Salutations du siège de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole OPEP à Vienne, en Autriche. Qu'il me soit permis d'exprimer ma sincere gratitude au Président du Gabon, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ndimba, pour son leadership et son soutien continu à l'OPEP, à la Déclaration d'historique de coopération, le DOC, et à la Charte de coopération. Je voudrais également cesser cette occasion pour remercier Mme le Premier ministre du Gabon, Rose Christiane Osuka Raponda, pour ses conseils et sa sagesse. J'aimerais également remercier M. Vincent de Paul Massassa, ministre du Pétrole et du Gaz du Gabon, et le Gouverneur du Gabon à l'OPEP, M. Magloire Meunier-Akoué, pour le rôle déterminant qu'il joue dans les cadres des missions et attributions dévouées à notre organisation. Le ministre Vincent de Paul Massassa a contribué efficacement dans les échanges ayant abouti à l'accord historique du 12 avril 2020 entre les pays membres de l'OPEP et non-OPEP. Le Gabon est un pays membre précieux de notre organisation et un partenaire stratégique dans la Déclaration de coopération entre OPEP et les pays non-OPEP. Aussi, le Gabon a joué un rôle actif en vue de stabiliser le marché pétrolier international et dans l'offert collective qui a permis de faire face aux graves conséquences de la pandémie du COVID-19. Le Gabon a rejoint l'OPEP en tant que pays membre le 1er juillet 2016, suite à l'approbation unanime de la conférence de l'OPEP, et c'est après 20 ans d'absence de l'organisation. Depuis lors, le Gabon a présidé, après 26 ans, écoulé le Conseil d'administration des gouverneurs de l'OPEP tenu par visioconférence au cours de l'année 2020, à un moment caractérisé par la crise du COVID-19. Je suis convaincu que le Gabon continuera à jouer ce rôle positif et préponderant dans les années à venir, notamment en 2024, lorsqu'il assurera la présidence tournante de la conférence de l'OPEP, c'est l'autorité suprême de l'organisation. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude pour le soutien du Gabon et tous les pays membres de l'OPEP à ma candidature au poste de secrétaire général de l'OPEP pour trois ans, au cours de la réunion ministérielle tenue le 3 janvier 2022. C'est en effet l'honneur d'une vie. Depuis sa fondation en septembre 1960, l'OPEP a toujours donné la priorité à l'équilibre et à la stabilité du marché mondial du pétrole dans les intérêts des producteurs, des consommateurs, des investisseurs et de l'économie mondiale dans son ensemble. Cette noble tradition est également le principe fondamental de la DOC, qui a été adoptée le 10 décembre 2016. Le Gabon fait partie des premiers pays que je compte visiter en tant qu'en secrétaire général de l'OPEP. Au cours de mon mandat, j'ai l'intention de rencontrer les responsables et les représentants de la nation, ainsi que de dialoguer en personne avec les membres de la presse. Je me rejoie de vous rencontrer tous bientôt. Je tiens à souligner que le continent africain continuera à être un acteur intégral et essentiel de l'industrie pétrolier et gazier, notamment dans le cadre des efforts à long terme visant à répondre aux besoins énergétiques croissants de la population mondiale. Un autre sujet clé est la pauvreté énergétique. Les chiffres concernant l'Afrique, à cet égard, sont frappants. Environ 759 millions de personnes dont le monde n'avait pas accès à l'électricité en 2019, et environ 80% d'entre elles sont situées en Afrique. En conclusion, le Gabon célébrera le 17 août 2020 la commémoration des 62 ans de l'accession de votre cher et beau pays à la souveraineté nationale et internationale. À cet effet, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à toutes et à tous une bonne fête de l'indépendance. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501